Le rouge et le noir, chronique de 1830, de Stendhal. Feuilleton en 15 épisodes. Adaptation Hélène Bleskine. Une réalisation de Michel Sidoroff. Quatrième épisode. Julien Sorel, bouleversé par son amour naissant pour Madame de Reynal, s'est éloigné quelques jours chez son ami Fouquet. De retour à Vergy, la maison de campagne de Monsieur de Reynal, il découvre que son amour pour Madame de Reynal est partagé. Une nuit, il la rejoint dans sa chambre. On apprend la visite du roi de France dans le comté. Le 3 septembre, à 10 heures du soir, un gendarme réveilla tout verrière en montant la grande rue au galop. Il apportait la nouvelle que Sa Majesté le Roi arrivait le dimanche suivant et l'on était au mardi. Le préfet autorisait, c'est-à-dire demander la formation, d'une garde d'honneur. Monsieur de Reynal arriva dans la nuit et trouva toute la ville en émoi. Chacun avait ses prétentions. Les moins affairés louaient des balcons pour voir l'entrée du roi. À 7 heures, Madame de Reynal arriva de Vergy avec Julien et les enfants. Elle trouva son salon rempli de dames libérales qui prêchaient l'union des partis et venait la supplier d'engager son mari à accorder une place au leur dans la garde d'honneur. Elle renvoya bien vite tout ce monde. Elle paraissait fort occupée. Julien fut étonné et encore plus fâché qu'elle lui fit un mystère de ce qui l'agitait. « Je l'avais prévu. Son amour s'éclipse devant le bonheur de recevoir un roi dans sa maison. Tout ce tapage l'éblouit. Elle m'aimera de nouveau quand les idées de sa caste ne lui troubleront plus la cervelle. » Chose étonnante, il l'en aima davantage. Un des grands désirs de Madame de Reynal était de le voir quitter ne fût-ce que pour un jour son triste habit noir. Avec une adresse vraiment admirable chez une femme si naturelle, elle obtint que Julien serait nommé garde d'honneur de préférence à cinq ou six jeunes gens fils de fabricants fort aisés. M. Valneau consentit à donner un de ses chevaux à Julien, l'être qu'il haïssait le plus. Madame de Reynal voulait un habit neuf et il ne lui restait que quatre jours pour envoyer à Besançon et en faire revenir l'habit d'uniforme, les armes, le chapeau, etc. Ce qu'il y a de plaisant, c'est qu'elle trouvait imprudent de faire faire l'habit de Julien à Verrière. Elle voulait le surprendre, et lui, et la ville. « Vivrais-je assez pour te voir dans ta gloire ? La place est faite pour un grand homme, la monarchie, la religion en ont besoin. » Le roi ne voulait pas passer à Verrière sans visiter la fameuse relique de Saint Clément que l'on conserve à Bréleau, à une petite lieu de la ville. On désirait un clergé nombreux. Ce fut l'affaire la plus difficile à arranger. M. Maslon, le nouveau curé, voulait à tout prix éviter la présence de M. Chélan. En vain, M. de Reynal lui représentait qu'il y aurait imprudence. M. le marquis de la Molle, dont les ancêtres ont été si longtemps gouverneurs de la province, avait été désigné pour accompagner le roi. Il connaissait depuis trente ans l'abbé Chélan. Il demanderait certainement de ses nouvelles en arrivant à Verrière. Et s'il le trouvait disgracié, il était homme à aller le chercher dans la petite maison où il s'était retiré, accompagné de tout le cortège. Qu'elle soufflait ! L'abbé Maslon répondait à M. de Reynal. « Je suis déshonoré ici, à Besançon, s'il paraît dans mon clergé. Un janséniste grandieux ! Quoi que vous puissiez dire, mon cher abbé, je n'exposerai pas l'administration de Verrière à recevoir un affront de M. de la Molle. Vous ne le connaissez pas. Il pense bien à la cour. Mais ici, en province, c'est un mauvais plaisant satirique. Il est capable, uniquement pour s'amuser, de nous couvrir de ridicule aux yeux des libéraux. » Ce ne fut qu'après trois jours de pourparler que l'orgueil de l'abbé Maslon plia. Il fallut écrire une lettre mielleuse à l'abbé Chélan. Celui-ci demanda et obtint une lettre d'invitation pour Julien, qui devait l'accompagner en qualité de sous-diacre. Dès le matin du dimanche, des milliers de paysans arrivant des montagnes voisines inondèrent les rues de Verrière. Il faisait le plus beau soleil. Enfin, vers les trois heures, toute cette foule fut agitée. Le roi venait d'entrer sur le territoire du département. Toutes les femmes étaient au balcon. La garde d'honneur se mit en mouvement. On admirait les brillants uniformes. Chacun reconnaissait un parent, un ami. Mais une remarque fit oublier toutes les autres. Le premier cavalier de la neuvième file était un fort joli garçon, très mince, que d'abord on ne reconnit pas. Bientôt, on reconnaissait, montant un des chevaux de M. Valneau, le petit Sorel, fils du charpentier. Il n'y eut qu'un craie contre le maire, surtout parmi les libéraux. Quoi ? Ce petit ouvrier déguisé en abbé ? Précepteur de ses marmots ? Ces messieurs devraient faire une abanie à ce petit insolent né dans la côte. Il est sournois et porte un sabre. Il serait assez traître pour nous couper la figure. Pendant qu'il était l'occasion de tant de propos, Julien était le plus heureux des hommes. Il voyait dans les yeux des femmes qu'il était question de lui. Son bonheur n'est plus de borne lorsque, passant près du vieux rempart, le bruit de la pièce de canon fit sauter son cheval hors du rang. Par un grand hasard, il ne tomba pas. De ce moment, il se sentit un héros. Il était officier d'ordonnance de Napoléon et chargeait une batterie. Le roi devait dîner et, aussitôt après, remonter en voiture pour aller vénérer la célèbre relique de Saint Clément. À peine le roi fut-il à l'église que Julien galopât vers la maison de M. de Rénal. Là, il quitta en soupirant son bel habit bleu de ciel, son sabre, ses épaulettes, pour reprendre le petit tabou noir râpé. Il remonta à cheval et en quelques instants fut à Bray-le-Haut. L'enthousiasme multiplie ses paysans. On ne peut se remuer à Verrière et en voici plus de dix mille autour de cette antique abbaye. À moitié ruinée par le vandalisme révolutionnaire, elle avait été magnifiquement rétablie depuis la restauration et l'on commençait à parler de miracle. Julien rejoignit l'abbé Chélan qui le gronda fort et lui remit une soutane et un surpli. Il s'habilla rapidement et suivit M. Chélan qui se rendait auprès du jeune évêque d'Agde. C'était un neveu de M. de la Molle, récemment nommé, et qui avait été chargé de montrer la relique au roi. Mais l'on ne put trouver cet évêque. Arrivé à son appartement, de grands laquais bien chamarrés daignèrent à peine répondre au vieux curé que mon seigneur n'était pas visible. L'humeur hautaine de Julien fut choquée de leur insolence. Il se mit à parcourir les dortoirs, secouant toutes les portes qu'il rencontrait, une fort petite céda à ses efforts. Il fit quelques pas et se trouva dans une immense salle gothique extrêmement sombre et toute lambrissée de chaînes noires. À l'extrémité, près de l'unique fenêtre, il vit un miroir en acajou. Un jeune homme, en robe violette et en surpli de dentelle, mais la tête nue, était arrêté à trois pas de la glace. De la main droite, il donnait gravement des bénédictions du côté du miroir. Que peut signifier ceci ? Est-ce une cérémonie préparatoire qu'accomplit ce jeune prêtre ? C'est peut-être le secrétaire de l'évêque. Il sera insolent comme les laquais. Ma foi, n'importe. Essayons. Il est de mon devoir de parler. Eh bien, monsieur, est-elle enfin arrangée ? Comme ce jeune homme se tournait vers lui, Julien vit la croix pectorale sur sa poitrine. Si jeune ? C'était l'évêque d'Agde. Tout au plus six ou huit années de plus que moi. Monseigneur, je suis envoyé par le doyen du chapitre, monsieur Chélan. Ah ! Il m'est fort recommandé. Mais je vous demande pardon, monsieur, je vous prenais pour la personne qui doit me rapporter ma mitre. On l'a mal emballé à Paris, la toile d'argent est horriblement gâtée vers le haut. Cela fera le plus vilain effet et encore, on me fait attendre. Monseigneur, je vais chercher la mitre, si votre grandeur le permet. Allez, monsieur, il me la faut sur le champ. Je suis désolé de faire attendre ces messieurs du chapitre. Comme il arrivait dans la cellule où se tenaient les valets de chambre, il vit la mitre entre leurs mains. Cédant au regard impérieux de Julien, ils lui remirent la mitre de Monseigneur. Il trouva l'évêque assis devant la glace. Il l'aida à placer sa mitre. Ah ! Elle tiendra. Voulez-vous vous éloigner un peu ? Alors, l'évêque alla fort vite au milieu de la pièce, puis se rapprochant du miroir à pas lent, il donna gravement des bénédictions. Que dites-vous de ma mitre, monsieur ? Va-t-elle bien ? Fort bien, Monseigneur. Elle n'est pas trop en arrière ? Cela aurait l'air un peu nier, mais il ne faut pas non plus la porter baissée sur les yeux comme un chacot d'officier. Elle me semble aller fort bien. Le roi est accoutumé à un clergé vénérable et sans doute fort grave. Je ne voudrais pas, à cause de mon âge surtout, avoir l'air trop léger. Il ne me n'est pas triste, cette filie, et spiritus sancti. Je suis prêt. L'évêque traversa lentement la salle. Lorsqu'il fut arrivé sur le seuil, les curés se formèrent en procession. L'évêque s'avançait le dernier entre M. Chélan et un autre curé fort vieux. Julien se glissa tout à fait près de Monseigneur comme attaché à l'abbé Chélan. On suivit les longs corridors de l'abbaye. Malgré le soleil éclatant, ils étaient sombres et humides. On arriva enfin au portique du cloître. Julien était stupéfait d'admiration pour une si belle cérémonie. L'ambition réveillée par le jeune âge de l'évêque, la sensibilité et la politesse exquise de ce prélat se disputaient son cœur. Cette politesse est bien autre chose que celle de M. de Reynal, même dans ses bons jours. Plus on s'élève vers le premier rang de la société, plus on trouve des manières charmantes. Si jeune, être évêque d'Agde. Mais où est Agde ? Et combien cela rapporte-t-il ? Deux ou trois cent mille francs peut-être ? Le roi entra. Julien eut le bonheur de le voir de très près. Nous ne répéterons point la description des cérémonies. Pendant quinze jours, elles ont rempli les colonnes de tous les journaux du département. Il y eut un tédéum, des flots d'encens, des décharges infinies d'artillerie. Les paysans étaient ivres de bonheur et de piété. Une telle journée défait l'ouvrage de cent numéros des journaux jacobins. Julien était à six pas du roi, qui réellement priait avec abandon. Il remarqua un petit homme au regard spirituel et qui portait un habit presque sans broderie. Mais il avait un cordon bleu de ciel par-dessus cet habit fort simple. Il apprit quelques moments après que c'était monsieur de la molle. Il lui trouva l'air hautain et même insolent. La cérémonie terminée, monsieur de la molle fit distribuer aux paysans dix mille bouteilles de vin. Le soir, à Verrières, les libéraux trouvèrent une raison pour illuminer cent fois mieux que les royalistes. Huit jours après le passage du roi à Verrières, ce qui surnageait des innombrables mensonges, sottes interprétations, ce fut l'indécence extrême d'avoir bombardé dans la garde d'honneur Julien Sorel, fils d'un charpentier. Peu après le retour à Verrières, Stanislas Xavier, le plus jeune des enfants de madame de Rénal, prit la fièvre. Tout à coup, elle tomba dans des remords affreux. Julien éprouva que le moindre raisonnement l'irritait, loin de la calmer, et elle y voyait le langage de l'enfer. Elle prit bientôt un caractère grave. Elle ne sortait point d'un silence farouche. Si elle eût ouvert la bouche, c'eût été pour avouer son crime à Dieu et aux hommes. Dès qu'il se trouvait seul, Julien lui disait, Je vous en conjure, ne parlez à personne, que je sois le seul confident de vos peines. Si vous m'aimez encore, ne parlez pas. Vos paroles ne peuvent ôter la fièvre à notre Stanislas. Suyez-moi. Au nom de Dieu, quittez cette maison. C'est votre présence ici qui tue mon fils. Dieu me punit. Il est juste. J'adore son équité. Mon crime est affreux et je vivais sans remords. Elle croit tuer son fils en m'aimant. Voilà, je n'en puis douter, le remords qui la tue. Voilà de la grandeur dans les sentiments. Mais comment ai-je pu inspirer un tel amour, moi, si pauvre, si mal élevé, si ignorant, quelquefois si grossier dans mes façons ? Une nuit, l'enfant fut au plus mal. Vers les deux heures du matin, M. de Reynal vint le voir. L'enfant, dévoré par la fièvre, ne put reconnaître son père. Tout à coup, Mme de Reynal se jeta au pied de son mari. Julien vit qu'elle allait tout dire et se perdra jamais. Mais, par bonheur, ce mouvement singulier importuna M. de Reynal. Ah, Dieu ! Ah, Dieu ! Non ! Non, écoute-moi. Apprends toute la vérité. C'est moi qui tue mon fils. Je lui ai donné la vie et je la lui reprends. Le ciel me punit. Il est romanesque de tout cela. Julien, faites appeler le médecin à la pointe du jour. Et M. de Reynal retourna se coucher. Mme de Reynal tomba à genoux, à demi-évanouie, en repoussant avec un mouvement convulsif Julien qui voulait la secourir. Julien resta étonné. Voilà une femme d'un génie supérieur, réduite au comble du malheur parce qu'elle m'a connu. Les heures avancent rapidement. Que puis-je pour elle ? Il faut se décider. La quitter. Mais je la laisse seule en proie à la plus affreuse douleur. Va-t'en ! Je donnerai mille fois ma vie pour savoir ce qui peut être le plus utile. Jamais je ne t'ai tant aimé, mon cher ange. Que deviendrai-je loin de toi et avec la conscience que tu es malheureuse par moi ? Je partirai, oui, mon amour. Mais si je cesse de me trouver sans cesse entre toi et ton mari, tu lui dis tout. Tu te perds. Songe que c'est avec ignominie qu'il te chassera de sa maison. Tout verrière, tout Besançon parleront de ce scandale. On te donnera tous les torts. Jamais tu ne te relèveras de cette honte. C'est ce que je demande. Je souffrirai, tant mieux. Laisse-moi me punir. Moi aussi, je suis coupable. Veux-tu que je me retire à la trappe ? L'austérité de cette vie peut apaiser ton Dieu. Ah, ciel ! Que ne puis-je prendre pour moi la maladie de Stanislas ? Oh, tu l'aimes, toi. Je te crois. Oh, mon unique ami. Oh, pourquoi n'es-tu pas le père de Stanislas ? Alors, ce ne serait pas un horrible péché de t'aimer mieux que ton fils. Si tu veux, je vais me punir de notre faute en te quittant pour huit jours. J'irai aller passer dans la retraite où tu voudras. À l'abbaye de Bréleau, par exemple. Mais jure-moi, pendant mon absence de ne rien avouer à ton mari. Songe que je ne pourrai plus revenir si tu parles. Elle promit. Il partit. Mais fut rappelé au bout de deux jours. Il m'est impossible sans toi de tenir mon serment. Je parlerai à mon mari si tu n'es pas là constamment pour m'ordonner par tes regards de me taire. Enfin, le ciel eut pitié de cette mère malheureuse. Peu à peu, Stanislas ne fut plus en danger. Mais la glace était brisée. Sa raison avait connu l'étendue de son péché. Elle ne put plus reprendre l'équilibre. Les remords restèrent et ils furent ce qu'ils devaient être dans un cœur si sincère. Sa vie fut le ciel et l'enfer. L'enfer quand elle ne voyait pas Julien. Le ciel quand elle était à ses pieds. Je ne me fais plus aucune illusion. Je suis damnée. Irrémissiblement damnée. Tu es jeune. Tu as cédé à mes séductions. Le ciel peut te pardonner. Mais moi, je suis damnée. Mais toi, du moins, mon Julien, es-tu heureux ? Trouves-tu que je t'aime assez ? La méfiance et l'orgueil souffrant de Julien, qui avait surtout besoin d'un amour à sacrifice, n'étarent pas devant la vue d'un sacrifice si grand, si indubitable et fait à chaque instant. Il adorait Madame de Rénal. Cette grande crise morale changea la nature du sentiment qui l'unissait à sa maîtresse. Leur bonheur était désormais d'une nature bien supérieure. La flamme qui les dévorait fut plus intense. Ils avaient des transports pleins de folie. Mais ils ne retrouvèrent plus la sérénité délicieuse, la félicité sans nuages. Leur bonheur avait quelquefois la physionomie du crime. Mademoiselle Elisa alla suivre un petit procès qu'elle avait à verrière. Elle trouva M. Valneau fort piqué contre Julien. Elle haïssait le précepteur et lui en parlait souvent. Eh bien... Vous me perdriez, monsieur, si je disais la vérité. Oui. Les maîtres sont tous d'accord entre eux pour les choses importantes. Allô ? Allô ? On ne pardonne jamais certains aveux aux pauvres domestiques. Au fait, au fait ! Après ces phrases d'usage que l'impatiente curiosité de M. Valneau trouve à l'art d'abréger, il apprit les choses les plus mortifiantes pour son amour propre. Cette femme, la plus distinguée du pays, que pendant six ans il avait environné de tant de soins et malheureusement au vu et au su de tout le monde, cette femme si fière dont les dédains l'avaient tant de fois fait rougir, elle venait de prendre pour amant un petit ouvrier déguisé en précepteur et afin que rien ne manquât au dépit de M. le directeur du dépôt, Mme de Rénal adorait cet amant. Dès le même soir, M. de Rénal reçut de la ville avec son journal une lettre anonyme qui lui apprenait dans le plus grand détail ce qui se passait chez lui. Julien le vit pâlir en lisant cette lettre écrite sur du papier bleuâtre et jetait sur lui des regards méchants. Comme on quittait le salon sur le minuit, Julien eut le temps de dire à son ami ne nous voyons pas ce soir. Votre mari a des soupçons. Je jurerai que cette grande lettre qu'il lisait en soupirant est une lettre anonyme. C'était Le rouge et le noir Chronique de 1830 de Stendhal Feuilleton en 15 épisodes Adaptation Hélène Bleskine Quatrième épisode Avec Simon Duprez Le narrateur Damien Zanoli Julien Sorel François Kergourlet Monsieur de Rénal Vanda Benesch Madame de Rénal Déborah Maric Élisa Michel Sidoroff L'abbé Malson Martin Amic Le jeune évêque d'Agde Georges Bigot Monsieur Valneau Bruitage Patrick Martinach Conseillère littéraire Emmanuel Chevrière Prise de son Montage et mixage Jean-Richard Dufour Emmanuel Armengue Assistant à la réalisation Félix Levaché Réalisation Michel Sidoroff Félix Levaché Der Sous-titrage Société Radio-Canada